Générique ... En plateau avec moi pour parler du sujet à la une dans quelques instants. Comment décarboner la tech ? Léa Goldfarb qui est de chez Plateforme SH et vous êtes passée par le GIEC également. Et Julien Rouset de Soft. Vous allez tous les deux nous expliquer comment vous commencez à travailler ce sujet et surtout comment on doit s'y prendre pour être réellement efficace. Mais d'abord, je vous propose que l'on accueille notre premier invité pour parler du métavers futur inéluctable ou non d'Internet. Philippe Cassoula, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Métavers NFT, Décrypter le nouveau monde aux éditions Erman. Première question, est-ce que c'est vraiment un futur inéluctable que ce métavers ? Et quand je dis ce métavers, je me trompe. Il faut dire les métavers. Effectivement, il y a déjà beaucoup de flou sur les définitions du métavers, des métavers. Et je pense que déjà, je voudrais juste poser la définition pour savoir de quoi on parle. Les métavers, ce sont des mondes virtuels qui sont immersifs. C'est-à-dire que vous êtes acteur de votre expérience. Vous décidez d'aller à droite, à gauche, devant, d'ouvrir une porte, de la fermer. Qui sont persistants. C'est-à-dire qu'il se passe des choses même quand vous n'êtes pas là. Quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. Et puis qui sont collaboratifs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes avec vous qui peuvent visiter ces mondes-là. Une fois qu'on a dit ça, elles-ci sont inéluctables. Moi, j'ai tendance à dire oui, puisqu'il y a quand même un grand faisceau d'indices qui tendent à prouver qu'ils vont se déployer. Le premier, c'est que les briques technologiques arrivent à maturité et continuent de s'améliorer pour construire ces métavers. Que ce soit les réseaux, que ce soit les capacités de calcul, que ce soit les casques de réalité virtuelle, que ce soit les NFT, les blockchains, les crypto-monnaies. Tous ces environnements qui contribuent à construire les métavers sont de plus en plus matures et continuent de s'améliorer. Première chose. Deuxième chose, il y a des générations qui ont été bercées dans ces mondes-là. Vous les appelez les métavers natives ? Absolument. Comme il y a eu des digitales natifs à l'époque de l'arrivée des portables, de l'arrivée de Facebook et autres, avec des jeunes qui dormaient avec le portable sous l'oreiller pour ne pas louper un moment de la vie de leur communauté. Il y a des jeunes qui ont été bercés dans ces jeux comme Fortnite, Minecraft, etc. Ces jeux qui étaient déjà des premiers métavers, ces jeux multiplayer massifs en ligne. Ces jeunes-là, ils arrivent sur le marché du travail, ils connaissent les codes, ils connaissent tout. Mais Philippe Castilla, ces jeunes-là, comme vous vous dites, on les appelait des gamers. Et d'un seul coup, on les appelle des métavers natives. Alors oui, parce qu'ils ont pris les codes. Ils sont habitués à naviguer dans ces environnements virtuels. Et donc, ils vont arriver sur le marché du travail et ils vont assez facilement adopter, justement, ces métavers qui ne seront plus des jeux. Troisième faisceau d'indices, on a un petit peu, à marche forcée, été contraints de s'habituer à des relations dématérialisées, à des relations à distance. Et on l'a fait pendant le Covid, pendant nos phases de confinement, et ça continue. Et les relations à distance, elles étaient pour l'instant soutenues par des plateformes de visioconférences assez classiques. Et là, le métavers peut amener une dimension aussi qui peut accélérer son adoption. Alors, je dois dire que l'ouvrage, c'est un tout petit ouvrage, il est vraiment très, très bien fait. Parce que vous démarrez, effectivement, avec des définitions, vous présentez les personnages du livre, donc de manière vraiment très simple. Et vous rentrez tout de suite dans cette première question. Est-ce que c'est un futur inéluctable ? Et vous nous dites, finalement, il faut comparer cette révolution des métavers à la révolution d'Internet. Donc c'est ce qu'on nous vend. On nous vend ça comme le futur d'Internet, la nouvelle révolution. Mais vous décrivez vraiment les indices aussi. Et vous n'avez même pas peur de nous parler de la bulle Internet, puisque dans les années 2000, on a vu de nombreuses start-up s'écrouler. Pour autant, ça n'a pas été la fin d'Internet. Et vous nous dites là, ce qui se passe en ce moment avec la chute des cryptos, tout cet univers technologique, en fait, qui donne un peu de matérialité au métavers et qui le transforme en quelque chose de différent du jeu vidéo, on a l'impression que c'est en train de s'écrouler. Vous nous dites, finalement, que ça peut être le même effet que la bulle Internet ? Oui, et ça peut avoir des effets, justement, plutôt salvateurs pour le métavers. Parce qu'aujourd'hui, les métavers sont extrêmement nombreux. Il y a des milliers de métavers qui existent, qui existent pour des usages qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins vertueux. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir rationaliser. Il va falloir, justement, aller chercher des usages vertueux dans les métavers pour une application grand public, voire B2B. Il va savoir aussi aller adresser un nouveau faisceau, pas de contraintes, mais de dangers. Des questions juridiques que vous abordez aussi. Juridiques. L'impact environnemental. Dont on va parler après. L'impact sociétal. Il va falloir se pencher sur ces questions-là. Mais je pense qu'il y aura probablement un petit peu de... Voilà, ça va secouer parce que tout n'est pas 100% rose dans le métavers. Tout n'est pas 100% utile dans le métavers. Mais on va y arriver. Et je pense qu'on ira vers des usages vertueux, des usages qui font progresser un certain nombre d'activités et de domaines et qui vont en faire, à mon avis, Alors, il y a une autre question. C'est que quand on en parle comme ça autour de nous, dans la vie quotidienne et qu'on parle des métavers, alors il y a ceux qui me disent c'est n'importe quoi, on n'y croit pas. Mais c'est surtout, personne n'a envie d'y aller. Ça ne fait rêver personne. Et pourtant, dans le livre, vous déconstruisez cette idée. Vous dites qu'au contraire, aujourd'hui, on n'a pas envie de vivre dans le télétravail, on n'a pas envie de vivre dans la gym à la maison, tout seul, de son côté. C'est parce qu'il nous manque la brique métavers. Absolument. Alors, moi, je vais vous dire, j'étais comme ceux que vous avez rencontrés au départ, il y a un an et demi. Ils sont nombreux. Ils sont encore très nombreux. Et moi, je suis originaire du Sud-Ouest. J'ai 58 ans, j'ai trois enfants, je suis marié, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup de temps, je suis un passionné de rugby et de tout ce qui environne ce jeu-là, et notamment la convivialité et autres. Et je me disais, mais de quoi parle-t-on ? Et puis, j'y étais. Et j'ai pu découvrir des nouvelles émotions, des nouvelles interactions, notamment dans le monde du spectacle, dans le monde du sport, où il y a beaucoup d'activités qui se prêtent très bien à ces métavers. Et quelque part... Mais en quoi je vais avoir plus envie de télétravailler ou de faire tout ça à distance dans un monde immersif ? Voilà, et quelque part, moi, j'ai compris la dimension complémentaire qu'il y avait dans ces mondes-là. Alors, je vais vous citer un exemple très simple, l'éducation. L'éducation, pour avoir des enfants qui, pendant le Covid, étaient sur Zoom ou Teams ou autre, quand vous êtes devant un écran, en fait, si vous coupez votre caméra, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez dormir, vous pouvez faire autre chose. Quand vous êtes dans un métavers et que vous participez à une salle de cours, alors faites votre avatar, si vous dormez, il dort. Si vous ne faites rien, il ne fait rien. Donc, il y a une notion d'engagement qui est complètement différente de ce que vous pouvez connaître par, aujourd'hui, avec le travail à distance, avec les moyens de visioconférence que l'on connaît. Engagement qui, d'ailleurs, ça marche très bien. Il y a une université américaine qui s'appelle Optima qui fait des cours dans le métavers. Donc, vous avez l'engagement qui est multiplié par 10. Vous pouvez avoir la dimension sociale aussi. Vous pouvez interagir avec vos collègues. Et puis, lorsque vous allez parler de Versailles, on va vous téléporter dans un Versailles. Donc, vous allez comprendre. Et donc, il y a des réussites pédagogiques qui sont juste criantes dans ces métavers. Donc, il ne faut pas occulter cette dimension qui est l'engagement, qui est aussi l'empathie. Quand vous interagissez dans ce monde-là avec d'autres personnes, vous avez une notion d'empathie qui est là. Vous pouvez parler, vous pouvez interagir, vous pouvez bouger. Et votre avatar, qui peut être un avatar qui ne vous correspond pas et qui, bientôt, sera un avatar qui sera peut-être votre clone, peut justement interagir d'une façon quasi identique de ce que vous pouvez faire dans la vraie vie. Alors, moi, je dirais que c'est la partie qui m'a le plus étonnée et peut-être convaincue. C'est qu'effectivement, ce qui nous manque, c'est cette part d'humanisation aujourd'hui du monde virtuel et qu'avec les métavers, le fait d'être vraiment dans une transposition, on retrouve finalement du collectif dans ces mondes virtuels. Bon, mais tout ça, c'est qu'on est d'accord, c'est quand même encore le futur futur. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez un travail à temps plein qui n'est pas celui d'être écrivain. Vous dirigez une entreprise qui s'appelle Talent, qui est spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. Donc, vous parlez à vos clients de ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce qu'il y a des chiffres super impressionnants sur ce marché des métavers, combien ça représenterait, parce qu'on est quand même au conditionnel. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de business pour toutes les entreprises qui se lancent dans le métavers. Alors, peut-être à part quelques grandes marques de luxe. Oui, et qui font ça pour une catégorie d'usages qui sont en fait d'être présents, de faire du marketing autour de leurs produits. C'est une chose. Il y a différentes catégories d'usages. Vous pouvez vous adresser à vos employés, vous pouvez vous adresser à vos clients et puis vous pouvez améliorer vos opérations grâce au métavers. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, c'est la loi d'Amara, qui est très utilisée pour l'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas surestimer le présent, mais qu'il ne faut pas sous-estimer l'avenir. Aujourd'hui, effectivement, il y a des très belles réalisations dans le métavers avec peu de fréquentation. Je peux vous citer plein d'exemples, mais Sotheby's a fait dans Decentraland une réplique de leur maison de vente. Il y a quelques dizaines de visiteurs par jour. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire beaucoup de business. Mais pour autant, et comme je l'ai dit, les technologies, elles commencent à arriver à maturité. Elles vont continuer à progresser. Les casques d'aujourd'hui seront des lunettes de main, voire des lentilles. Les accès au réseau, les accès aux puissances de calcul vont s'améliorer. Et je l'appelle de mes souhaits, vont aussi être de plus en plus frugales et vertueux, parce qu'il y a aussi une dimension éco-responsable là-dedans. Donc je leur dis, vous avez un petit peu de temps pour tester, pour comprendre, pour vous acculturer, pour faire des tests et voir si pour vos employés, finalement, un système de formation dans le métavers ne serait pas super puissant ou un onboarding pour l'accueil des nouveaux ne serait pas intéressant ou pour pouvoir présenter votre entreprise au monde et à des métavers natifs qui vont bientôt arriver dans le parcours de l'emploi et que vous allez peut-être recruter prochainement. Donc voilà, je leur dis, vous avez finalement un peu de temps, 2 à 5 ans, pour vous préparer, parce que c'est sûr qu'il y aura quelque chose. C'est sûr que ces métavers sont d'autant plus puissants qu'ils sont aussi, qui pourront faire, qui pourront interopérer entre eux. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'interopérabilité. Quand vous mettez le doigt dans un métavers, quand vous achetez un avatar, quand vous l'habillez, vous ne pouvez pas aller dans un autre métavers. Donc il y a aussi des contraintes de normalisation et on va se pencher autour de ces sujets-là. Je leur dis, donc vous avez du temps, mais prenez-le pour comprendre, tester, s'acculturer et puis tester des choses avec vos clients, avec vos employés. Je ne sais pas si tout le monde est convaincu désormais que c'est le futur inéluctable, mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est toujours bien de regarder effectivement ce qui se passe pour mieux se préparer à l'avenir. Merci Philippe Kassoulak, cofondateur de talent et auteur de Métavers NFT, décrypter le nouveau monde paru aux éditions Erman. C'est l'heure de notre talk. On va parler de cette autre facette d'Internet et de la tech, comment la décarboner. Sous-titrage ST' 501